Le match est lancé entre les Turcs et les Lillois. A deuxième minute, sur le monté de Debussy, on constate que la pelouse est en mauvais état et le Lillois de buter sur Glowalski. Balmont, à troisième, donne un ballon hasard qui obtient un corner sur lequel Cole essaie de centrer, mais il n'y a pas danger. A cinquième minute, les avant-lillois n'évoluent pas à leur place habituelle. Ils mènent au point pour le moment. Balmont-Fauché s'ensuit à un long coufranc de pédéterie qui part en sortie de but. Une minute après, Balmont lance en décalage So, mais les arrières-turcs repoussent. A huitième, les Turcs évoluent avec de longs tirs dont Eric Henrik qui pousse un peu trop Debussy qui obtient un coufranc. Premier avertissement, à onzeième minute, pour le Turc Alain Zino qui a fait chuter So. A la treizième, le jeu se calme après une présence plus importante des dogs. Quatorzième, So joue bien avec Debussy, ce qui oblige le gardien turc Sengkin à capter le ballon en premier poteau. A quinzième, les Turcs ne parviennent pas à construire face au Lillois. Cependant, Zokora a des ballons sans aide autour de lui. Peu de génie de Lillois sur les ballons aériens, avec des avants qui sont peu à l'oeuvre. Les Turcs, ne parvenant pas à construire Zokora, tirent de très loin, mais ne cadrent pas le but. A la vingt-deuxième minute, peu de précision dans le jeu de Lillois, peut-être à cause de la pelouse, à l'image d'une mauvaise passe de Debussy à hasard, ce dernier est victime d'une faute mauvaise. L'ambiance retombe un peu étant donné le jeu peu reluisant. L'arrière Lillois, Beria reçoit un carton jaune suite à une faute de Henrique. Sur le coufran, l'endroit jaillit de sa cage sans pouvoir capter le ballon. Mais un coufran est sifflé. Pédactrice ne trouve pas Zokora dans l'axe. Hazard envoie sur un de ses partenaires au-dessus des arrières turcs, mais Glowowski repousse acrobatiquement. A la trentième minute, c'est le but Lillois. Zokora, qui est lancé par Hazard, qui est en position descendant et croissant tirer le ballon, passe entre les jambes du portier turc. Une belle action qui suit de Hazard, qui tire de loin, mais ne cadre pas son ballon. Trente-quatrième minute, les Turcs laissent plus d'espace au Lillois. Et Hazard joue avec Chaud, mais le ballon file en sortie de but. Trente-sixième, Alkinop, semble être le danger turc, mais ne bénéficie pas de bons ballons. En fin de première mi-temps, les Turcs se montent plus souvent, mais sont gênés aussi par une mauvaise pelouse. Juste avant la pause, l'avant Lillois, Jokoll, hérite d'un carton jaune avec un tacle par arrière sur sèche. À la quarante-septième minute, les Turcs se montent plus mordants dans la moitié du terrain de Lillois. Eden Hazard joue avec Balmond, qui rate son tir, Pedretti suit et manque lui aussi son tir de gauche. Une belle occasion turque grâce à Altinople, qui remet sur ses camps, qui tire fort, mais ne cadre pas. Cinquante-troisième minute, grosse occasion Lillois avec Balmond, qui, du centre du terrain, trouve Saut, qui revient au centre, efface un Turc, mais croise trop son tir. S'en suit, à la cinquante-quatrième minute, des Turcs qui se montent plus indécisifs, avec Henrique qui passe la défense, mais Debussy intervient juste en donnant le ballon à Coleman, mais ce dernier loupe son tir. La minute suivante, encore une grosse occasion pour les Dogs, avec Balmond, qui reçoit un ballon de Hazard, centre sur Pedretti, qui loupe son tir. Cole qui suit, qui tire, mais ne trouve le gardien turc sur la trajectoire du ballon. À la soixantième minute, Cole revenant sur le centre et partie de la droite, tire, mais ce dernier n'est pas cadré. Énorme occasion à nouveau à la soixante-deuxième minute, avec Hazard, qui obtient un corner, celui-ci, tiré par Pedretti, trouve la tête de Balmond, qui touche la transversale. Soixante-sixième, le polonais Mijewski, remplace Alzino, peu un peu emprunté dans ce match. Soixante-huitième minute, So est un peu maladroit dans la surface turque, après avoir reçu un bon ballon proche du but turc. L'arrière Beria, Lillois, est un peu hésitant, il se met en corner, il se donne rien, il ne donne rien. Le polonais de l'équipe turque passe Beria et Bada, et tire de la gauche, mais le tir n'est pas cadré. Soixante-quatre-cième minute, Debussy met une main dans la surface de réparation. Penalty pour les turcs, que Kuhlman réussit, un à un dans cette partie. Aubragniak, remplace Kohl à la soixante-quinzième minute, dans un match qu'il voyait tout de même les Noirs mettre le pied davantage sur le ballon. 82e minute, touché, sèche et remplacé par Sappara. 84e minute, Enrique est blessé à la cheville. Une faute de Sozokura à la 86e minute, sur un Lillois en milieu de terrain, donne un coup franc-lilois qui ne donne rien. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. C'est un assaut-lilois qui est commandé par l'entraîneur Rudi Garcia. Cependant, Mijewski est victime d'une faute de Rosana qui reçoit un carton jaune. Les joueurs turcs finissent le match avec des crampes avec Altinop qui s'écoule sur le terrain. Finalement, le match finit par un score de parité 1-1.